Bonjour à tous, c'est Vaga, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve sur Heroes of the Storm avec le nouveau personnage qui est sorti hier, Keltas, notre ami Keltas, donc le mage de sang de World of Warcraft, de Warcraft de tout court d'ailleurs, et enfin c'est un elfe de sang d'ailleurs, je déconnerai, je vais arrêter de parler de lui, non je déconne, donc nouveau personnage et cette fois je vais vous le présenter, je ne le découvre pas vraiment vu que je l'ai déjà joué pas mal depuis hier, enfin hier et aujourd'hui, je me suis fait un petit build avec, donc je vais vous le montrer, mais l'intérêt ce ne sera pas seulement le build, ce sera surtout le personnage, et je vais vous parler du personnage, de comment il fonctionne, ses atouts, ses points forts et ses points faibles, donc c'est un assassin, un assassin mais plutôt de type mage, c'est à dire que ses dégâts il les fait quasiment que sur ses sorts, ses atouts, elles font pas de dégâts, et en gros il est tout basé sur ses sorts, comme Jaina, d'ailleurs c'est un personnage qui est très proche de Jaina, c'est à dire pas très mobile, il fait de gros dégâts sur les sorts, et pas très résistant non plus, donc je vais vous présenter ses sorts aussi, et donc c'est un perso que j'apprécie bien, que je trouve assez sympathique à jouer, voilà, donc je vais vous présenter les spells dès qu'on aura commencé la partie, donc c'est un perso, ouais, donc je meurs assez facilement quand je le joue, donc faut vraiment pas jouer pour un, mais en même temps, il a un peu de mal, il a des sorts qui ont une portée pas très grande non plus, donc on va voir ce que ça donne, donc le, donc, oui bah j'ai déjà présenté ses capacités en attendant, donc son A c'est le choc de flamme, donc c'est à dire qu'il fait une petite zone qui finit par, qui fait des dégâts au bout d'un certain temps, je sais pas, une petite seconde, son Z c'est, tiens, ah je vois mon écran qui s'éteint, ah oui tiens, oui d'accord, mon écran qui s'éteint, je sais pas si vous avez vu, enfin bon bref, son Z c'est la bombe vivante en fait, il place une petite bombe, enfin une petite bombe, c'est juste une petite boule de feu sur un ennemi, qui perd de la vie sur le temps, et la boule de feu finit par exploser, donc ça fait deux fois des dégâts, ça fait des dégâts sur le temps, et puis à l'explosion, et l'explosion ça fait des dégâts de zone, donc ça plaît aussi ce qu'il y a autour de l'adversaire, donc voilà, et le E c'est un, il balance une petite tornade en ligne droite qui stonne le premier ennemi touché pendant une seconde et demie, donc c'est beaucoup, et donc son trait, qui est assez sympa, en fait il améliore le prochain sort qu'il va faire, et donc en fait pour chaque sort il y a une amélioration, donc pour le A ça augmente la zone, pour le Z ça rend le sort gratuit, et ça annule le temps de recharge, c'est à dire qu'on peut le balancer deux fois, et on paye que la deuxième fois, et sur le E ça assomme trois ennemis au lieu d'un, enfin ça étourdit trois ennemis au lieu d'un, donc son E ça ressemble pas mal à celui de Muradin, c'est à dire ça stun, la première cible touchée quoi. Donc là je prends accro au mana, ça augmente le maximum de mana pour les globes de régénération ramassés, donc c'est pas mal, 15 points de mana par globe c'est pas rien. Oh tiens, y'a quoi là ? Ah c'est les mines de sergent marteau d'accord, je peux les faire péter ? Ah non je peux pas pardon. Bon, donc là j'ai fait le choc de flab, donc là on voit que la zone est augmentée, si je fais pas mon passif, la zone est assez faible, donc on voit que c'est une chose au bout d'à peu près une seconde, il sait pas préciser le temps. Donc la plupart des dégâts moi j'ai fait surtout avec le double Z, c'est à dire que je fais mon D, mon trait, donc je balance une petite bombe qui est gratuite et y'a plus de temps de recharge, donc je rebalance une autre bombe. Et aussi la bombe, elle explose plutôt si on rebalance une bombe directe, avant qu'elle explose. Donc en fait quand on fait double bombe, on fait exploser directement à la première, donc ça fait beaucoup de dégâts. Alors là par exemple je vais faire la double bombe, tac, tac, hop là, il a pris cher mais moi aussi, bah c'est sergent marteau en fait, en même temps il fait mal. Donc là, je vais me faire les trains racines. Et oui, le trait sur le A ça augmente aussi les dégâts. Ça doit augmenter de 50% les dégâts aussi je crois. Au début c'est pas très puissant, c'est comme beaucoup de personnages, mais après vous allez voir que ça fait mal. Je sais pas pourquoi mon jeu est rame. J'ai peut-être mis une trop haute qualité. Tu vois, toi, double stun. Ah, si c'est bon, je vais balancer les deux. Voilà. Je vais baisser ma qualité parce que là je suis à 19 images par seconde. Attends deux secondes ma petite Jaina. Que je règle ça. Affichage élevé. Ouais, bah je vais mettre en moyen. C'est le fait que j'enregistre ça. Ça fait rame. Oh ! J'aurais pas attendu pour rien. Donc là je le stun. Et comme ça je peux faire mon choc de flamme tranquillement. Et là je l'ai bien raté. Oui, donc aussi le combo qui est pas mal c'est de stun et de faire le choc de flamme. Bien sûr. Eh, on peut se faire l'intérieur là Sonia, là, regarde. L'intérieur au début du jeu elle est pas très résistante. Oh putain, tral. Faut qu'on fasse gaffe. Ouais, mais moi je peux pas tanker. Tral, vas-y, ramène-toi, ramène-toi. Non, en fait, te ramène-toi parce que je vais me faire défoncer. Donc je vais surtout aller boire un coup. Et Sonia elle va m'aider. Là, je prends la puissance grandissante. Donc puissance grandissante qui augmente les dégâts de... On sort quand on meurt et qui s'enlève... Enfin, qui baisse le bonus quand on meurt. Très bon talent. Surtout pour un mage. Donc c'est assez fort sur Keltas. Mais l'inconvénient, c'est que je meurs pas mal de fois avec. Il n'a pas trop de moyens de s'échapper. Il a juste son stun. Et au niveau 16, on verra, il a un petit bouclier. Enfin, non, pas petit. Un bon gros bouclier d'ailleurs. Mais c'est tout quoi. Il n'a pas de tâche ou de trucs comme ça. Il n'a pas le sprint comme Jaina. Et bon, le stun, ça peut sauver des fois. Oh, j'ai une 1, va-t'en. Je vais quand même faire un petit choc de flamme histoire de dire que je ne sers pas à rien. Oh, Falstad là, il a... Bref. Bon, je vais l'aider alors. Je vais essayer de le choper, Sergent-Marteau. Il s'est barré par là. Si je lance une bombe, ça devra aller. On va lui en barrer. Oh, putain ! J'ai pas le temps de le cibler. Je sais pas si c'est la vraie d'où va. Ah, c'était la vraie. Bon, j'ai fait un peu de la merde. Amigos de Teaz Colentao. Bah oui. Bon, bah il m'a pris pour un espagnol, celui-là. Je vais le répondre comme ça, voilà. Je ne parle pas espagnol, désolé les mecs. Mais par contre, je parle allemand si vous voulez. Alors, bah, on va se faire cette petite terreur, hein. Donc, on voit quand même que la double bombe, grâce au trait, ça fait assez de dégâts. Bon, là, c'est pas moi qui fais tous les dégâts, bien sûr, mais j'en ai fait pas mal quand même. Oh, toi tu as de faire stun. Voilà, hop là. Donc, on les voit quand ils sont stun et on les voit qu'ils flottent en l'air, c'est assez sympa. Là, c'est pas la vraie Nova, il va falloir se shooter. Ah, putain. J'ai le temps de lui balancer ma double bombe. Et il y a Nova, là, qui est juste dans le coin, là. Je l'ai vue, mais j'ai pas réussi à la choper. Toi, tu me laisses. Ah oui, putain, ils m'ont baudonné, mes alliés. Ah, les enculés. Ah, des fois, je suis trop concentré sur ce que je fais, du coup, je vois pas que mes potes, ils se varent. Bon, je maîtrise pas encore le personnage de Perfectio, comme vous pouvez le voir, mais je me suis un peu entraîné avec. Bon, il est, franchement, il est noté facile dans l'évaluation, mais je trouve pas si facile que ça, par rapport à certains personnages qui sont censés être difficiles ou moyens. Perso, bon. Bon, toi, tu vas te faire stun, Tral, écoute. Voilà, voilà, je l'ai loupé. Par contre, tu vas te prendre la petite bombe. La bombe ! Putain, pas le temps de brasser ces spells de... Là, par contre, attends, Sergent Morteau. Il faut que quelqu'un y prenne la terreur, là. On va y aller, parce que, non, si c'est bon, Sony, elle la prend. Là, je prends Bombe A, ça augmente les dégâts d'explosion de bombe vivante. Donc, dégâts, c'est cool. Voilà, tout ce qu'on a à dire. Là, on va essayer de récupérer le globe de vie, au moins, voilà. Donc, hop, ouf, je m'en vais, là. Ouais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. J'ai dit, je m'en allais, c'est bon. Il faut quand même ta double bombe, voilà. Ah, putain, il m'a pas balancé une bombe lui, aussi. Je vais faire gaffe, quand même. Je vais même en aller, d'ailleurs. J'aimerais bien balancer un petit dernier choc de flemme. Oh, putain, non, il y a Nova. Oh, putain, Nova, je l'ai pas vue. Laisse-moi ! Salope ! C'est celle du bas, la bonne. J'ai essayé de lui mettre... Ah, ouais, mais elle va me buter. Ah, merde. Ah, mais j'ai une affinée, là, fini, là. Ouais, vas-y, vas-y ! Oh, putain. Ah, putain, elle va se prendre l'ulti. Ah, bah, elle est morte. Ouais, donc ça, c'est l'explosion pyrotechnique. C'est l'ulti que je prends, donc... Pendant deux secondes, on charge une méga boule de feu qui suit un adversaire... Très bien. Qui suit un adversaire jusqu'à ce que ça explose, et ça fait des dégâts de zone. Je veux dire, on peut pas l'éviter, à moins d'avoir des trucs pour disparaître, ça se trouve, mais j'ai vu personne l'éviter, pour l'instant. Ah, par contre, il a pas de malade, donc... Allez, il est trop loin pour que le stun. Ouais, il y a ses bâtiments, là, de toute façon, c'est mort. Je vais juste aller buter ces putains de zupières, et récupérer le globe de vie. Donc là, on voit, j'en suis à 75 points de mana bonus, et encore, j'ai pas trop farmé les globes. Ah, c'est plus dur de farmer les globes avec un assassin... qu'avec un tank, mais bon. Oh ! Ah oui, je me disais aussi que tout venir tout seul, ça aurait été un peu difficile. Ah, merde, l'ulti. Voilà, super. Allez, vas-y, sergent. Vas-y, défonce... Ah, et va-t'en, là, mais va-t'en ! Putain, il est invulnérable. Bah, voilà. Bon. Dommage que mon équipe joue comme un pied, hein, parce que sinon, c'est pas perdu, mais bon. Voilà, explosion pyrotechnique. Donc, faut pas la faire quand on est en plein milieu du combat, parce que pendant les deux secondes qu'on la charge, on se fait défoncer. Et par contre, pendant qu'on la prépare, si l'adversaire sort d'une certaine portée, ça a une portée qui est encore plus grande que celle pour lancer le sort, ça l'annule, le sort. Donc, faut faire gaffe, hein. Ah, il m'a stun. Ça, ça sent l'ulti. Donc, là, je vais m'en aller. Ça va pas me one-shot, mais ça va faire très mal. Vous allez voir, je vais avoir très mal. Aïe, aïe, aïe. Voilà, j'ai eu très mal. Heureusement qu'il m'a rien fait d'autre et qu'il n'y a pas une Nova à côté. Oh, maintenant... Et en plus, l'ulti, il a que 50 secondes de régénération. Enfin, de... de CD. Bah, tiens, EH ! EH ! Tu veux que je te refasse le coup, connard ? Merde, putain. Ah, je l'ai pas eu, en plus. Oui, parce qu'il n'y avait plus haut niveau, donc il a mieux résister. Et l'ulti de Nova aussi, qui m'a un peu fini, hein. Faut dire les choses comme elles le sont. Ah, vas-y, bute-les ! Il n'a qu'à plus de vie, il n'a qu'à plus de mana, mais... Faut être facile à gérer. Ah, putain, Nova, va-t'en, va-t'en. Oh là là. Pas facile, pas facile, hein. Bon. On va peut-être choper les traits de racine, hein. La nuit dans 5... Oh, il a eu les plus stulti, là. Bon, pas terrible, hein. Surtout qu'il est un peu balancé dans le vide. J'ai pas vu de héros sur la trajectoire. Ah, putain, ils sont là. Bon, on va se contenter de capturer les traits. Non, toi, tu... Tu restes ici, voilà, tu te bouffes mon stun. Et boum ! Voilà, boum. Il est trop long pour que je fasse mon ulti. Là, je prépare mon ulti. Ah, non, merde. Oh, putain, ça va péter, ça va péter. Il est loin de toi de moi ! Voilà. Meurs tout seul. Ah oui, ça fait mal. Eh, bullshit, bah oui, bah oui. Et y'a pas moyen de l'arrêter. Je peux pas l'intercepter, c'est pas comme la salve de Nova. Ça qui fait mal. Ah, Tral, par contre, si je lui balance mon ulti, par exemple, je peux l'avoir... Ah, mais non, il s'est heal. Mais l'enculé, va ! Saleté de Uther. Sinon, je l'avais, je suis sûr. Laissez-moi ! Putain. Équipe de bras cassés. Oh, putain, il a plus cher, ça, genre, ouais. Keltas, et... Bah, Sergent-Marteau, il a un peu de mal contre Keltas et Jaina, parce qu'ils balancent leur spell comme ils veulent, quoi. Ils bougent pas. Ah, bien tenté, l'ulti, mais pas assez. Est-ce que l'élémentaire... Putain, l'élémentaire, il suivait la bonne. Un peu de plus, il y était. Alors là, je prends... La bombe vivante se propage en explosant, c'est pas mal pour des pushs, et puis aussi, bah, si jamais, ça s'explose à côté des adversaires, bah, ça peut... Ça peut faire des dégâts, quoi. Ah, morte. Elle aussi. Super. Attention, Falstad, hein. Ils sentent tous, là. Non, ouais, non, je vais pas le faire. Alors, en principe, il est mort. Quoi, ils vont se faire le boss du haut? Mais bouffe ça, con... Ah, putain, ça fait chier avec son invulnérabilité, lui. Tiens, bouffe ma pyro! Ah, il est sorti de la zone. Sorti juste à temps. On voit si les pointillés, c'est s'ils sortent de cette zone-là. Bon, l'avantage, c'est que ça m'annule pas de... Enfin, ça me redonne le CD rapidement. Ça va. Tiens, et bouffe ça! Cette fois, il n'a pas y échappé. T'as eu de la chance. Ah, si j'étais... Si j'étais à quelques mètres plus près, je pourrais le stun, mais là, non. Tant pis, j'ai évité de crever. Je vais plutôt back. Euh... Ouais, je vais back. Il me voit pas, c'est bon? Ouais, c'est bon. Allez. Je vais me remettre full. Et on va aider mon équipe. Qui se fait un peu déchirer. Ça, ça... C'est vrai que... C'est pas très bien engagé. Tiens, bouffe ça, toi. Et bouffe ton stun! Ah, putain! Mais ils me font trop mal! Ah, putain, ils ont trop de niveaux de plus. Il faut forcément que je résiste que dalle, moi. Aïe, aïe, c'est pas facile. Ouais, mais Falstad, si t'avais le même niveau que lui, tu l'aurais défoncé. Mais là, tu le défenses quand même, d'accord? J'ai rien dit. Sonia, 6 000 dégâts. Ouais, c'est pas beaucoup. Ah, bah, en même temps, elle se fait défoncer dès qu'elle arrive en jeu. C'est pas facile à jouer, Sonia. Franchement. Ah, bah voilà! Non, Falstad, là, tu t'en vas pas. Par contre, si tu chopes avec son loup. Là, faudra que je sois assez proche pour lui balancer mon ulti. Il y a Tral. Oh, quoique non, je pense pas que ça lui tu arrive. Avec tous les niveaux qui sont d'avance. Boum, voilà. La Terreur! Oh! Un petit Tral. Je vais lui balancer mon ulti, Sonia va le finir. Voilà! Ça fait un peu mal quand même. Ah, putain. Ah, putain. Non, mais Sonia va... Non, Nova, elle fait trop mal. Putain. Alors là, je peux prendre... J'ai bien appliqué également mon bombe vivante d'au héros touché par Choc de Flab. Mais là, je me fais tellement focus que je vais prendre Barrière des Arcades. Qu'on fait un bouclier proportionnel au maximum des points de mana. Donc c'est 200% du maximum de mana. Donc le double de mana. Donc là, par exemple, j'ai... 800 points de mana. Donc ça me file 1600 points de bouclier pendant 3 secondes. Donc c'est pas mal avec le talent que j'ai pris en niveau 1 qui augmente mon bonus de mana. Enfin, qui augmente mon maximum de mana. Voilà, c'est bien, là, on les a un peu défoncés. On pourrait faire les mercenaires, je pense. Profitez que... Voilà, en fait, non, pour l'instant, j'ai autant de morts. Il y en a qui viendraient apparaître. Alors, Keltas, c'est sympa pour faire les mercenaires, mais ça survit pas de longtemps. Donc le tout seul, c'est pas terrible. Je vais vous montrer quand même. Mais une fois, j'ai essayé de faire des camps de connure. J'étais quasiment mort à la fin, alors j'étais arrivé fou. Voilà, j'ai mon bouclier qui devrait un peu mieux. Là, je vais plus le mettre, d'ailleurs. On voit, ça fait quand même pas mal de vie. Bon, c'est que 3 secondes, après, c'est pas non plus un truc de fou. Allez, double bombe. Voilà. Choc de flammes. Voilà, ça va, avec ma barrière, j'ai pas pris trop cher. Voilà, ça c'est fait. Oh putain, je vais les aider, putain, ils sont en train de se faire défoncer en bas, là. Ah, ils sont tous raffarus, en force. Allez, cours mon petit Keltas, putain, il a perdu sa monture en plus. Allez, cours, va les aider. Ah oui, ce track qui se régénère de façon plus qu'abusée. Ça, on peut le dire. Allez, bouffe ma pyro. Voilà. Ah non, non, putain, merde. J'ai pas le temps de faire la mienne, je me suis paré trop tôt, quel con. Ah bah, il s'est fait mal l'ulti de Keltas, ça c'est sûr. Là, tu l'as déjà dit, Falsad, maintenant que tu le sais, il ne fait juste pas le con. Allez, Jaina, montre-nous ton talent, et pas tes fesses. Ouais, par exemple, vu que ces mercenaires, déjà, ça peut aider, parce qu'ils me rendent plutôt mal. Allez, on va aller défoncer un peu, moi, je voudrais montrer l'intérêt du personnage, là. J'ai pas trop fait de instant kill, des trucs comme ça, là. Comme on peut le faire des fois, quand on a une équipe bien, avec des niveaux proches. Ah, putain, crève ! Ah, là, c'est bon, là. Voilà, on les bute, oh, au milieu. La Outer et Tral. Le combo, on survit, on crève jamais. Allez, on va suivre. Oh putain, merde ! Putain, ils sont sortis, eux. Ah, ils m'ont chopé d'un seul coup, là. Je me suis fait défoncer. Si j'avais une équipe qui me suivait, aussi, ça aurait été bien. Ouais, mais je suis mort la plupart du temps, là, c'est pas marrant. On se voit, quand même, oui. C'est pas... pas mal. Plante. Oui, bah, plante, oui, bah, vas-y, hein. Ah, oui, bah, t'es mort, Falsad. Il est mort, euh... Et comme moi, il adore crever. Voilà. Allez-y, faites la terreur, là, tant qu'à personne, bonsoir. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il fait, il fait. Oh, c'est éclate. Tant mieux pour lui. Ouais, mais... Faut faire gaffe, Jaina. Ils sont jamais tout seuls. Très rarement. Allez-y, les gars, faites quelque chose. Bon, bah, allez, sans préniquer. Ah, bah, c'est avant qu'il fallait faire ton dash, là. Il est peut-être pas. Bon. Allez, je vais aller aider au mid, hein. Faut bien que je fasse quelque chose, moi. J'essaie de la jouer moins pour un. Alors, là, je vais prendre le hub d'ulti, parce que c'est sympa. Alors. Là, par exemple, Tral. Voilà. Bah, ouais. Oui, bah, ça lui a fait mal, mais il y a personne pour faire la tête. Oh, putain, Nova qui a buté tout le monde, là. Là, elle va m'arriver dessus. Je vais me faire défoncer. Hop, là, bouclier. Eh, ouais. Eh, ouais, eh, ouais. Tu vas quand même me tuer, mais pas tout de suite. Voilà. Mais oui, qu'est-ce qu'elle fout, la terreur, là ? Faut plucher, ça sert à rien, ça. Oh, putain. Aïe, aïe, aïe. Oui, avec la terreur, il faut push, hein, il faut pas défendre. Oh, vas-y, vas-y, va vite dans ta base, va vite dans ta base. Boum. Eh bien, au moins, je voudrais peut-être pas montrer, mais... Lequel t'as en face aura montré l'intérêt du personnage et de son ulti qui fait super mal. Ça, on peut le dire. C'est chiant à préparer, mais putain, qu'est-ce que ça fait de mal, cette saloperie. On va faire quelques trucs sympas, là, de toute façon, vu que c'est perdu, là... Enfin, très probablement, je vais pas abandonner, mais bon. Je vais essayer de buter Sergent-Marteau avec mon ulti, je sais pas si... Je pense qu'il est un peu trop... Un peu trop haut en vie, mais bon. Oh, putain. Il y a un trappe où tout ça. Je pense que c'est la vraie Nova. Ah, mais non, c'était pas la vraie. Dommage, si j'avais visé l'autre, j'aurais peut-être... Oh, toi ! Je ferais bien mon ulti, mais... Il risque de me défoncer. Oh, putain, à eux, mais... Ils sont tous tombés dessus d'un seul coup, là. Nova, elle... Ouais, bon. Nova, elle fait vraiment mal à Keltas. Encore, j'ai une eye qui a un coup, parce qu'elle peut le... Elle peut la spot, mais là, franchement, Keltas, c'est pas facile. J'ai mon choc de flamme, mais elle peut l'éviter. Et puis mon stun, il faut vraiment bien que je vise, quoi. Bon, bah, ça c'est fait. Bon, franchement, au niveau 20, je suis pas sûr qu'il faille prendre l'up d'ulti, hein. On pourrait prendre aussi... L'écleur du Nexus, c'est toujours sympa. Et puis pouvoir des arcades, hein, ça permet d'avoir du bon Burst, aussi. Tout est sympa. Et l'autre outil est joué... Enfin, il est sympa aussi, hein. Faut savoir, moi, je préfère celui-là, mais... Mais personnellement, je trouve qu'il fait pas beaucoup de dégâts. Eh, ils en mettent du temps à nous finir, hein. C'est juste un sergent-marteau qui pilonne, mais bon... Voilà, quoi. Bon, eh bien, j'espère que ce défonçage vous aura plu. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Nawak Gaming. Et, bah, des fois, j'essaie de gagner des parties, quand même, parce que c'est plus sympa, quand même. J'en ai un peu marre de perdre, mais bon, écoutez... Ça me décourage pas. J'ai quand même montré... Présenté le personnage, montré un peu. J'ai pas beaucoup montré le combo étourdissement plus choc de flamme, parce que moi, j'ai basé plutôt mon build sur la bombe humaine, mais ça marche plutôt bien. C'est un peu dur, parce que... Le... Enfin, le stun, oui, il faut vraiment bien viser, quoi. Donc, après, on peut avoir le passif, aussi, qui permet de... Enfin, activer le trait pour stun plus facilement s'il y a des mecs devant, mais après, du coup, le choc de flamme fait moins de dégâts. Eh bien, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Salut !